Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, après de vives contestations post-électorales et des dénonciations d'injustice criarde, le code électoral et le code de procédu pénal posent problème, selon le barreau. L'ordre des avocats du Cameroun critique l'attitude du gouvernement, refusant souvent d'intégrer les conventions et traités internationaux pour étoffer le système judiciaire et le système électoral. Dans ce journal, vous suivrez comment le barreau s'engage à mener un plaidoyer pour le toilettage de ces textes afin de promouvoir la démocratie et l'état de droit au Cameroun. Aux Etats-Unis, des Camerounais menacés d'expulsion pourraient bénéficier d'un statut de protection temporaire. C'est du moins le souhait de 40 parlementaires américains. Ils ont adressé une lettre au président Joe Biden demandant ce statut pour ces Camerounais qui recherchent un refuge aux Etats-Unis, dénonçant une crise humanitaire dans leur pays. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Mettons d'abord le cap à Garouaboulaye, dans la région de l'Est, là où les services sociaux de base sont quasi inaccessibles pour la majorité des populations résidentes dans cette localité, située à 250 km de Berthois, capitale régionale de l'Est, entre les coupures intempestives d'énergie électrique, de graves pénuries d'eau et un réseau routier impraticable, les conditions des vies des populations sont difficiles. Interpellée sur ces préoccupations, la municipalité fait face à des tensions de trésorerie liées à l'insécurité transfrontalière, insécurité qui plombe les recettes de la municipalité. Reportage, c'est un grand reportage signé Emmanuel Diob et Marcelin Gansop. À la quête du précieux liquide, Amadou ne fait pas l'économie de ses forces. Il est prêt à parcourir plusieurs kilomètres, à condition de ne pas rentrer Bredouille. C'est que l'accès à l'eau potable n'est pas chose aisée à Garouaboulaye. L'eau potable, à notre niveau ici, n'est pas très facile à en avoir, en dehors de trouver un forage. Et les forages aussi ne sont pas à zéro pas, parfois de kilomètres pour trouver de l'eau. Bon, les forages déjà sont payants. Il y a des musulmans qui ont offert quelques-uns de ces forages. Mais l'accès n'est pas aussi très facile, parce que de temps en temps, comme c'est à Pompé, ça se gâte. Et il faut aller chercher là où il faut payer pour avoir de l'eau. Ici, il faut débourser 50 francs pour se procurer 20 litres d'eau. A défaut, faire le pied de grue devant ce point gratuit, qui tombe souvent en panne. Fort heureusement, ces jours-ci, il laisse couler quelques mètres cubes au profit des populations. Le maire de Garouaboulaye ne désespère pas de voir la situation changer. Beaucoup d'ONG et même l'État, le ministère de l'Eau et de l'Energie, s'est vertu chaque année à donner au moins 30 à 40 forages pour la commune de Garouaboulaye. Aujourd'hui, on a des forages photovoltaïques où on installe les plaques solaires et l'eau coule au robinet. Comme par exemple, en 2021, pour les essais 2021, il y a au moins une quarantaine de forages qui sont prévus. Si l'accès à l'eau potable est un défi permanent, l'eau frane énergie électrique l'est encore davantage. À Garouaboulaye, l'électricité fonctionne en mode clignotant, au point où passer des journées entières sans lumière ou dormir dans le noir ne se prend plus personne. Parce que nous sommes alimentés par une centrale thermique et nos groupes ont été vêtus. Ennio, il y a une semaine, nous a apporté un grand groupe neuf. Nous pensons que cela pourra faire l'affaire parce que nous sommes dans une zone d'insécurité. Il faut absolument qu'il y ait la lumière la nuit. Je vous ai dit tantôt que nous avons une centrale thermique et ça consomme du carburant. Donc, si on doit fonctionner 24 heures sur 24, Ennio ne pourra pas supporter les charges de carburant. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un groupe électrogène, ce débrouille avec les moyens de bord, à l'instar de ce coiffeur, qui se rabat sur une plaque solaire pour ne pas chômer. Bon, les plaques sont là-bas, c'est comme ça qu'on fonctionne, comme il n'y a pas de lumière. Ça capte suffisamment d'énergie pour pouvoir faire tourner une tondeuse ? Oui, ça tourne une tondeuse. Et vous, vous en sortez quand même ? On défend quand même. Avec le forage payant, il faut de la lumière pour faire monter de l'eau. Or, il y a des moments où on fait 2-3 semaines sans lumière. Pour avoir de l'eau, il faut ravitailler le groupe avec du carburant pour que l'eau puisse monter. Par jour, nous utilisons au moins 7000 francs. On met le groupe le matin, quand il y a trop de monde là, pour faire monter de l'eau. Bien que traversée par la route nationale qui décèle au Grand Nord, Garouaboulaye ne dispose pas d'un seul kilomètre de route bitumée. Sa voirie s'identifie en nuages de poussière en saison sèche et en bourbiers géants en temps de pluie. Le budget communal, aujourd'hui plombé par la fermeture de la frontière et son lot de conséquences, ne permet pas à l'exécutif de bitumer la voirie en dehors de l'entretien courant. Le réseau routier, tel que vous-même vous allez le constater en marchant dans la ville, c'est conçu en terre, en dehors de l'axe qui traverse Garouaboulaye pour aller au nord, à la bretelle qui va à la frontière. Tout le reste du réseau routier est en terre et nous nous évertions à reprofiler ça chaque année. Parce qu'en réalité, on n'a pas assez de ressources locales pour financer nos projets. Donc il n'y a que l'État qui puisse faire quelque chose pour gravionner la voirie urbaine. Et Garouaboulaye va déjà vers 30 000 habitants, c'est presque la deuxième ville de l'Est. L'État fait déjà beaucoup, mais nous invitons l'État à continuer davantage parce que c'est quand même une ville de frontière et c'est le miroir de notre pays. Avec un budget arrêté à 1,5 milliard de millions en 2021, l'exécutif communal entend se battre dans la mesure du possible pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. L'entente tenue par le FDPC, Garouaboulaye est la seule commune de la région de l'Est qui a basculé entre les mains de l'opposition, bien que l'UNDP qui la contrôle depuis février 2020 soit un allié du parti au pouvoir. 4 ans après sa création, le lycée agricole de Yabassi peine à susciter l'émulation chez les jeunes. La faute au faible taux d'insertion professionnelle des apprenants et l'inattractivité de cette localité. Conséquence, les effectifs ne cessent de décroître au fil des années. Dans cette école, sont censés former les agriculteurs de demain. C'est un autre grand reportage signé Sédek Chouna et Dona Lebris Kamgan de retour de Yabassi. Sur cette petite parcelle, le jeune Harris et ses camarades arrosent des plantes de tomates. Ses élèves se sont retrouvés cet après-midi dans l'un des champs expérimentaux du lycée technique agricole professionnelle de Yabassi dans le département d'UNCAM. Ça c'est une parcelle de tomates sur laquelle nous avons expérimenté une variété de tomates appelée Cobra 21 sur environ 50 mètres carrés. Sous le regard attentif de leurs encadreurs, ces apprenants en production de plants et sémences auscultent la qualité de la croissance de leurs végétaux. Avec 82 hectares à sa disposition, le lycée compte étendre les parcelles consacrées aux séances expérimentales des élèves. Mais le chemin n'est pas sans embûche. Cette parcelle d'ananas, par exemple, a du mal à croître. Une conséquence du mauvais état des routes qui mène à Yabassi. Lors du transport des régers, plus nous avons passé la commande de 41 ministères en régers, il y avait les difficultés de la route. À cette époque-là, avec l'abondance de pluie, le problème de boubier, on fait en sorte que le camion ne pouvant pas arriver au lycée, a été contraint de bénir les régers du côté du pont Saké. Avec l'abondance de pluie, le temps de faire la manutention, transporté et déposé, les plantes en étaient très sensibles à la pourriture. On a entamé le processus et du coup, on n'y pouvait rien. Les pertes ont été limitées à minimum, mais le lycée technique professionnel et agricole de Yabassi est victime des problèmes du chef-lieu du département d'UNCAM. Un enclavement légendaire qui freine l'enthousiasme autour de cette institution. Après un pic de 198 élèves durant l'année scolaire 2018-2019, l'effectif est retombé à 163 élèves pour l'année en cours. Louis-David Dengior, le tout premier proviseur de ce lycée, ne cache pas sa jeune. Ce n'est pas du tout satisfaisant. Je profite de votre antenne, n'est-ce pas, pour interpeller les parents afin qu'ils puissent envoyer leurs enfants se former. Parce que tous les jours, on ne cesse de dire que l'agriculture est la base du développement de toute industrie. Nous avons besoin des jeunes pour se former afin de relever tous les défis économiques de l'heure. Si les dirigeants de l'établissement sont autant jeûnés, c'est en grande partie parce que la capacité réelle du lycée, c'est 350 élèves. En l'état actuel, c'est à peine la moitié des apprenants susceptibles d'être formés ici par an qui sont inscrits. Qu'est-ce qui fait problème ? La particularité de Diabassi, perçue comme un arrondissement reculé et enclavé, il y est pour beaucoup, d'après des observateurs avertis. On y ajoute le manque de commodité de la vie moderne pouvant constituer des éléments attractifs pour les jeunes attendus ici, mais aussi un déficit de visibilité pour le tout premier lycée technique, agricole et professionnel du Cameroun, dont peu de jeunes sont au courant de l'existence. Deux filières au premier cycle, production animale et production végétale. En production animale, nous formons les producteurs de volaille, les producteurs de porc. Maintenant, en production végétale, nous formons les producteurs de céréales et les producteurs de maraîchers. Donc après quatre années, ceux-là sont titulaires de cette carte d'actitude professionnelle dans leur option choisie. Autre préoccupation autour de cet établissement professionnel, la question de l'insertion de ceux qui sont formés. A ce jour, peu de données sont disponibles sur le tueur d'installation des apprenants sortis du lycée agricole de Yabassi. Mais l'objectif des autorités de former des jeunes capables de créer des entreprises agricoles reste un défi à relever. Nous accueillons les enfants, nous les formons et ils s'en vont. C'est là le couac. Il fallait bien qu'il y ait une structure qui immédiatement les récupère et les insère. Parce que la formation qu'ils ont reçue est déjà une formation complète. Quelqu'un qui a appris à suivre, enferme l'élevage de poulet, il n'a plus besoin d'aller dans le supérieur. Il a plutôt besoin de s'insérer directement afin de mettre sur pied une unité de production. Structure technique et professionnelle, le lycée agricole de Yabassi est un don de la coopération chinoise. Tout premier lycée de ce type au Cameroun, il est fonctionnel depuis 2017. Mais ses infrastructures et son matériel de 6 milliards de francs CFA, son vaste domaine de 5 hectares, avec un internat, n'ont pas encore suffi à faire retourner massivement les jeunes vers l'agriculture. C'est l'idée derrière ces lycées, l'un des trois que compte le Cameroun. Dans ce chapitre en éducation, les manuels scolaires du niveau 2 sont en examen à Yaoundé. La commission nationale d'agrément du manuel scolaire doit arrimer leur contenu au nouveau programme scolaire arrêté depuis 2018. Après de multiples critiques, de nouveaux critères ont été définis pour la sélection des éditeurs, dont certains d'entre eux ont été plusieurs fois accusés d'entretenir la pénurie des livres lors des rentrées scolaires. Emmanuel Diob et Marcelin Gransop pour d'autres détails. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question pour la commission nationale d'agrément des manuels scolaires de procéder à la refontée des programmes de niveau 2, c'est-à-dire CE1, CE2, puis classe 3 et classe 4. Il s'agit de faire correspondre les manuels au nouveau programme des classes du primaire, dont les programmes ont été validés en 2018. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi les livres ont changé l'année dernière. Ils vont sûrement se poser la même question, pourquoi les livres changent cette année. Il s'agit de conformer les livres aux nouveaux programmes et la validation des nouveaux programmes a été ultérieure au décret du premier ministre qui institue la politique du livre unique pour une durée de vie de 6 ans. C'est donc après que les nouveaux livres sont entrés en vigueur qu'on commence à compter de 1 à 6 pour qu'ils soient changés. Il est aussi question, après avoir tiré les leçons des récents égarements, de fixer de nouveaux critères qui vont mettre hors course les éditeurs, qui ne jouent pas fort en jeu et qui embarrassent les parents à la rentrée scolaire. Vous avez tous fait état de la pénurie de certains livres sur le marché et il nous est apparu nécessaire, au regard des instructions que nous avons reçues, d'élaborer de nouveaux critères qui vont compter sur 20 points qui consistent à vérifier le comportement des acteurs que sont les éditeurs sur le marché après que leurs livres ont été agréés. Il s'est passé que des éditeurs avaient des livres sur les listes, mais les livres étaient introuvables et les entrepôts de ces éditeurs étaient introuvables. Il s'est également produit que certains éditeurs avaient des livres sur les listes, mais ne respectaient pas un protocole qu'ils ont signé dans les services du Premier ministre qui concède des marges minimales aux autres acteurs de la chaîne, que sont les distributeurs et les libraires. En dépit des critiques, sommes toutes légitimes. Le gouvernement soutient que la réforme du manuel scolaire, entamée il y a 3 ans, marque des points et augure des lendemains meilleures. Nous sommes en train d'évoluer vers un environnement de manuels scolaires apaisés. Tous les Camerounais sont témoins de toutes les tribulations que nous avons connues les années précédentes. Nous sommes en train de parfaire la crédibilité de ces manuels, la crédibilité des choix qui sont faits, donc la crédibilité de leur agrément. Nos produits sont déjà très bons. Nous voulons que ce soit des produits leaders et nous faisons confiance à la commission qui fait ce travail avec acharnement. Un travail abattu avec les caisses presque vides. La commission est toujours dans l'attente de la ligne budgétaire qui lui est dédiée au ministère des Finances. Jean-Paul Comone et son équipe n'ont bénéficié en 2020 que des subventions logées au ministère de l'Éducation de base et son voisin en charge des enseignements secondaires. Je vous le disais en titre, le code électoral et le code de procédure pénale doivent être toilettés pour mettre fin aux contestations électorales et aux injustices vécues au Cameroun, si en tout cas l'ambition que se donne le barreau du Cameroun, engagement pris dans le cadre d'un programme financé par les États-Unis et disposant de la contribution des parlementaires camerounais. Explication avec Joël Essenguet et Guise Ogo. Le barreau du Cameroun, par l'entremise de sa commission des droits de l'homme et des libertés, ne va pas par quatre chemins pour dénoncer l'attitude du gouvernement camerounais qui se montre peu disposée à internaliser les traités et conventions internationaux. Il est question de respecter les textes de loi, de respecter la constitution parce que si la constitution vous dit que le texte international qui a été ratifié, le traité qui a été ratifié est au-dessus de la loi nationale, il faut bien qu'on s'asseye un matin et qu'on applique le texte qui est applicable, c'est-à-dire celui de la loi internationale. Aussi, le barreau soutient-il que les lois ne doivent pas faire l'objet d'une préférence dans leur application. Le barreau entend dire que les textes de loi à l'international c'est devenu le nouveau monde. On est dans la procédure de la mondialisation, on est dans la procédure de l'informatique, tout va très vite maintenant et il faut à chaque moment essayer de revisiter les textes de loi. La loi applicable doit être la loi à appliquer. On ne peut pas être dans un pays où les lois sont des suggestions, on applique celles qu'on veut, on n'applique pas celles qu'on ne veut pas. Pour changer cette donne, le barreau entend péser à travers le projet par la JPL CBA financé par les Etats-Unis et dont l'objectif vise à améliorer l'état de droit par le renforcement des capacités des acteurs chargés de produire les lois. Il consiste pour le barreau du Cameroun à se rapprocher des parlementaires et des conseillers municipaux pour ensemble essayer de mettre sur pied une stratégie pour revisiter les lois, retoiliter toutes les lois, essayer d'enlever les petits discordes qu'il y a dans les textes de loi. A ce sujet, un accent particulier sera mis sur le code de procédure pénale et même le code électoral. Depuis l'implémentation du code de procédure pénale, on n'arrive toujours pas à avoir la loi respectée dans les unités de police, dans les unités de gendarmerie et même en justice. Et même le code électoral. La communauté anglophone dit que le texte n'a pas été traduit de manière équitable dans le code électoral. Maire, député, élu locaux et journalistes seront donc mis à contribution dans le cadre de ce projet que le barreau prouve être un de ces sujets de prédilection. Dans un domaine par excellence de ce que l'avocat avec l'outil de travail que la loi peut faire, peut obtenir en vue de l'amélioration et d'une meilleure application de la loi dans le pays. C'est un partenariat qui coule quasiment de source. Il reste que les lignes bougent effectivement alors que bien des entorses à la loi perdurent encore au Cameroun. C'est une exclusivité Equinox Télévisions victime d'actes de torture survenus en doux dans le Dangamanton région du Nord-Ouest. Jean-Faille Bungon s'exprime en exclusivité sur Equinox. Lui qui a subi des sévices corporels, maltraitance physique de la part des éléments de force de défense et de sécurité dans la région du Nord-Ouest évoque le calvaire vécu et ces moments horribles qu'il a vécu entre les mains de ses différents soldats, policiers et gendarmes, tous interpellés, mis aux arrêts et qui font l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires, militaires, administratives. Je vous invite à présent à suivre Jean-Faille, victime d'actes de torture hendou dans la région du Nord-Ouest. Je suis allé rendre visite à ma tante en Batukwata, proche du marché. Dès que j'ai quitté la maison de ma tante, j'ai trouvé des soldats à côté de la maison de son voisin. Ils m'ont interpellé, m'accusant d'être un ambaboy. J'ai nié cette accusation en bloc. Ils ne m'ont pas cru. Ils se sont mis à me tabasser. Ils m'ont copieusement molesté. De là où ils m'ont interpellé, jusqu'à la commune. Les décoctions que j'avais étaient destinées au traitement de la toux et du mal d'estomac. Il y avait une grande quantité que j'allais livrer à un malade et l'autre j'allais moi-même consommer. c'est pour cela que j'ai accepté de goûter ces décoctions quand ils m'ont sommé de le faire. Concernant les deux cas d'identité retrouvés sur moi, l'une était la mienne et l'autre appartenait à mon feu père. Je devais aller établir son acte de décès. Je ressens encore des douleurs sur les parties où j'ai suivi des sévices corporels, la poitrine et notamment la tête. Voici tous les médicaments que j'ai reçus à l'hôpital de Kambé. Regardez mon corps, j'ai mal partout. Un témoignage exclusif sur Equinox TVVision. Toujours dans ce chapitre consacré aux droits de l'homme face aux multiples abus, viols, tortures et même meutres que subissent des femmes et des jeunes filles dans les zones de conflit, notamment en Afrique centrale. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale avec l'appui d'un partenaire envisage de former et d'outiller les femmes sur les différents mécanismes juridiques de protection de leurs droits afin d'une meilleure participation au processus de prévention des conflits et de consolidation de paix et de réconciliation nationale. Le Cameroun et la République centrafricaine sont concernés jusqu'ici par ce projet qui va s'étendre sur deux ans. Un accent particulier doit être mis sur les séances de dialogue intercommunautaire en Centrafrique et au Cameroun, l'élaboration d'un manuel de protection physique et sécurisé des données adaptées non seulement pour les femmes mais également pour les déplacés et réfugiés. Sur les enjeux de ce projet qui vise deux pays d'Afrique centrale, je vous invite à suivre la directrice exécutive du rédac, Maximilienne Gambé. L'Afrique centrale est en perpétuel conflit et depuis quelques temps, le Cameroun est rentré dans un cycle infernal de guerre nord-ouest-sud-ouest. A l'extrême nord, on avait de la calmie. On voit bien beaucoup à rames les attaques qui ont repris et vous allez à l'est avec les rebelles. En RC1, au moment où on était dans le processus électoral, l'ont pensé une fois de plus que les institutions démocratiques vont se mettre en place et qu'on va amorcer le processus de paix qui a été signé et commencé à carton que les hostilités ont commencé. Donc, il était de bon ton que le rédac, dans sa mission de réconciliation, de paix, de formation des défenseurs, qu'on puisse, n'est-ce pas, s'approcher d'un autre partenaire qui est un collaborateur dans la recherche de la paix, la protection de la jeune fille, de la femme dans des conflits ou même lorsque les pays ne sont pas en conflit. C'est comme ça que nous nous sommes rapprochés du gouvernement canadien par son programme Global Affairs qui a voulu bien nous donner ce projet. Ce projet va être mis en oeuvre dans deux pays, la République Centrafricaine et le Cameroun. Il y aura trois volets, un volet de formation, protection des jeunes filles et des femmes et des défenseurs avec l'adoption probablement de la loi à la ANRCA. Pour nous, à long terme, c'est que ces commissions soient effectives, pour une paix durable, pour la protection des jeunes filles et des femmes et pour un développement pour tous et une sécurité unique. Ce 17 février 2020 est mercredi décembre, marquant le début du carême chez les chrétiens catholiques, une occasion pour l'archevêque métropolitain de Douala d'exhorter des fidèles catholiques à observer une période de pénitence multiplier la prière durant la période de jeûne et pouvoir observer des règles édictées par la Bible en matière de respect des commandements édictés dans la Bible et également respecter son prochain et surtout faire preuve de pénitence. Je vous invite à suivre un extrait, un morceau choisi de l'homélie de Mgr Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala lors de cette journée qui est baptisée Mercredi des cendres. Chers fléves et sœurs, en recevant aujourd'hui les cendres sur notre front, nous entrons dans le temps du carême. pendant ce temps ce temps qui dure quarante jours, nous sommes ce temps qui nous conduit au festivité pascale, nous sommes invités à aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps de pénitence, notre Seigneur nous invite particulièrement à nous convertir, à renoncer à notre vie d'infidélité, à son amour, pour nous engager dans la vie nouvelle où il nous a introduits. Pendant ce quarante jours, nous avons à nous laisser renouveler totalement. Pendant ce temps du carême, nous sommes invités à vivre selon la justice afin que nous puissions devenir des hommes et de femmes juste devant Dieu. Et nous savons très bien que nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Dans l'escale internationale, plus de quarante membres démocrates du Congrès américain ont écrit ce mercredi une lettre au président Joe Biden, lui demandant d'accorder un statut de protection temporaire aux Camerounais vivant aux Etats-Unis et mettre une pause de 18 mois sur leur expulsion. La chaîne NBC News précise que ses membres du Congrès américain ont déjà plusieurs fois appelé les administrations Trump et maintenant Biden à mettre un terme aux expulsions de Camerounais qui demandaient l'asile après la crise humanitaire survenue au Cameroun. Les premières expulsions avaient été qualifiées d'expulsions de la mort selon les parlementaires américains redoutant que ses Camerounais soient torturés et arrêtés au Cameroun. La dernière vague d'expulsion a été suspendue après une décision prise par le président américain Joe Biden demandant à revoir les conditions d'intégration des migrants clandestins sur le sol américain. Des publics reportages dans ce journal EMEI Diesel s'ouvre au grand public. Cette entreprise spécialisée dans la vente des tracteurs offre désormais plus de facilité à ses clients. Ainsi, tout acheteur d'un engin pourra entre autres bénéficier d'un entretien gratuit des facilités qui ont été expliquées au grand public. Reportage. EMEI Diesel entreprise spécialisée dans la maintenance des équipements industriels s'ouvre au grand public. Nous faisons essentiellement dans la vente des pièces détachées la fabrication la rectification la rénovation des pièces moteurs et nous disposons également d'une station diesel où on fait essentiellement les pompes d'injection et les injecteurs. Créé depuis 1995 EMEI Diesel basé à Aqua Douala s'est donné pour mission de satisfaire aux besoins des industriels notamment dans le secteur agricole. Si vous avez un tracteur en souffrance quelque part qui est en panne nous sommes disponibles pour vous servir. A côté des solutions à apporter à tous types de tracteurs EMEI Diesel est le représentant exclusif de la marque Sonalika en Afrique centrale. Nous vendons les tracteurs solistes qui sont entièrement mécaniques zéro électronique entièrement adaptés pour l'Afrique et nous fournissons également tous les outils de sol à télé pour faire l'agriculture mécanisée derrière le tracteur. C'est nous qui nous occupons du service à pré-vente de tous les tracteurs Sonalika qui tournent dans le pays. Le montage des tracteurs la fabrication et le recyclage des pièces des gros engins diesel constituent entre autres expertise des mi-diesels qui se positionnent comme solution aux problèmes des agriculteurs. On peut atteler à ce tracteur plusieurs accessoires entre autres des accessoires de labos de sémis de pulvérisation de recolte et même de conservation et de transformation pour l'agriculture mécanisée allant de la préparation du sol jusqu'à la recolte. Je suis un utilisateur. Nous avions deux tracteurs Sonalika depuis cinq ans. C'est une machine assez simple à utiliser. C'est que nous 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 sommes rendus compte qu'il est robuste véritablement. Il a été adapté véritablement à nos circonstances. La plus importante aussi, c'est le fait qu'il y a la disponibilité de pièces et avec la représentation que nous avions actuellement au Cameroun qui est Émile Diesel, nous avions les pièces à tout moment et nous avions un bon service après-vente. Des tracteurs diesel mécaniques pour une agriculture mécanisée, Émile Diesel qui porte l'exclusivité en Afrique centrale forme des utilisateurs de ces engins à trouver des solutions rapides et efficaces aux éventuelles pannes. Un tracteur que tout le monde peut dépanner et particulièrement le conducteur lui-même, il peut réparer son tracteur sans avoir besoin d'un mécanicien. Émile Diesel qui accompagne les agriculteurs est à Douala, rue Driot à Aqua. Le groupe S.A.B.C., Société Anonyme des Brasseries du Cameroun a illuminé la fête de la jeunesse en invitant de nombreux artistes camerounais et une icône de la musique africaine Fali Ipupa, une ambiance riche en sons et en couleurs qui a permis aux jeunes de pouvoir célébrer avec Fast la fête de la jeunesse. Je vous invite à revivre ces grands moments sous l'impulsion de la S.A.B.C. dans ce reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S.A.B.C. à la jeunesse, jour de concert, très tôt, garçons et filles sont au rendez-vous. Un ticket, un top. Les nombreux artistes qui ouvrent la scène savent faire monter la pression la pression. Mais pour ces milliers de jeunes prêts à tout, seule Fali peut étancher leur soif comme un top. Ils espèrent beaucoup Fali leur donne plus que ça. On chante un chœur, c'est l'extase. Exit l'acte 2 top concert avec le sourire large et les étoiles plein les yeux, on peut rêver à demain. Et le rendez-vous pour le top concert de la jeunesse AXE 2 3 avec top pour Suits et rêves plus qu'un slogan et un engagement. L'idole des jeunes fait un dernier stop au siège des brasseries du Cameroun au lendemain de ce concert mémorable. Et là, c'est le personnel S.A.B.C. qui en profite. Tous les membres de la team top sont bien récompensés au cours de cette instance selfie et des dicaces. Dicap la merveille peut s'en aller le cœur léger. Il a bien rempli sa mission. Instillé à cette jeunesse, la force de poursuivre ses rêves ne te pas la main. oublier, oublier, oublier. disons, il a raconté comment il a été arrêté en doux dans le Ndangamanton, région du Nord-Ouest, alors qu'il sortait d'une visite familiale. Il a été pris à partie par des éléments de force, des éléments de commissariat. Ce sont deux qui se sont présentés devant lui puisqu'il a été d'abord auditionné et interpellé et conduit dans un commissariat de police en doux. Il dit qu'il transportait des produits traditionnels qui lui permettaient de soigner sa toux. Ce n'était pas de la drogue. Il a été suppris d'être confondu à un terroriste, un séparatiste dans cette partie du Cameroun. Et vous avez vu qu'il n'a reçu que quelques médicaments pour atténuer les nombreuses douleurs qui parcourent encore son corps. Il a montré les traces de ses actes de torture et maltraitance physique subies entre les mains de ces éléments de force de défense et de sécurité. Serge Allant. Voilà, Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel d'Ekinossoir. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Allant. Rendez-vous demain ? 20h. Dans un instant, la suite. Ekinossoir. Sous-titrage Société Radio-Canada